Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette Storytime MTL. Et bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre, bien sûr, pas besoin de vous dire de qui est Carl Tremblay, évidemment. Ça ne sera pas tristounet, mais ça sera en même temps révolté, cette Storytime MTL, puisque vous allez découvrir à quel point que la proposition de funéraille nationale du premier ministre du Québec, François Legault, est tout à fait quelque chose qui concerne, mais aussi concerne, en effet, vous. Et vous allez découvrir qu'il s'agit tout un système pour vous amadouer et, évidemment, faire une magouille et tout ça. Alors, bref. Alors, évidemment, ça va faire une semaine que Carl Tremblay, chanteur et membre essentiel du groupe des cow-boys fringants, a rendu l'âme et ça à cause d'un cancer de la prostate. Évidemment, le choc a été énorme et même incontrôlable. Il a été contagieux partout dans la province du Québec, mais aussi dans la francophonie canadienne et ailleurs dans le monde, puisqu'il faut savoir que les cow-boys fringants ont eu un impact majeur lorsque Carl Tremblay en était membre, et bien sûr, de son vivant. Jamais un groupe n'a eu autant de succès. Leurs ventes à travers le monde se comptent en millions et tout ça. Et, bien sûr, sa voix a touché des gens, que ce soit à partir de l'enfance ou même à l'adolescence, à l'âge adulte. Bref, toutes les couches de la société en ont été touchées. Mais, évidemment, alors que la population était au recueillement, que ce soit par vigile ou sinon en rassemblement de toutes les sous-formes qui soient pour se consoler l'un et l'autre, et bien, il y a un certain être qui a décidé de se frotter les mains en voyant la situation pour amadouer la population pour se faire aimer à son tour, évidemment, mais de manière très hypocrite. Et je parle du premier ministre du Québec, François Legault. Évidemment, la semaine dernière, ce même premier ministre, évidemment, ce dernier, a décidé d'injecter 5 à 7 millions de dollars de fonds publics dans des marches préparatoires de la Ligue nationale à Québec, soit, disons-le, au centre Vidotron, mais qu'on pourrait appeler le détecteur de fumée, parce que visiblement, disons-le, un détecteur de fumée qui n'avait pas de batterie, parce qu'évidemment, si elle avait partie, le monde s'en serait rendu compte et il serait pris en fragments délits. Mais, avec le décès de Karl Tremblay, le camp de fumée fonctionne très bien actuellement et on propose des funérailles nationales. Mais, évidemment, les funérailles nationales, c'est qui qui paye ça? C'est nous, hein? Quand je fais ça, je m'inclus. Alors, évidemment, il y a eu cette proposition envers la conjointe, qui est aussi membre des Cowboys Fringants. Désolé si je n'ai pas retenu son nom. Évidemment, vous pourrez m'insulter si vous êtes un fan des Cowboys Fringants. Mais, évidemment, elle a peut-être accepté. Elle n'a pas accepté. On ne le sait pas. Mais, dites-vous que c'est un beau double discours qu'elle nous offre. Car, évidemment, dans l'une des chansons des Cowboys Fringants, on a bien sûr cette fameuse ligne qui dit «J'emmerde les bouffons qui nous gouvernent ». C'est beau de serrer la main du diable. Bref. Mais, c'est horrible à la fois, car elle vient totalement enlever sa crédibilité. Et voilà. Mais, évidemment, on peut se poser une question. Est-ce que cette dernière avait l'argent nécessaire pour des funérailles? Métiques. Hum. Parce que, rappelez-vous très bien. Les funérailles nationales de l'homme d'affaires René Angélique se sont déroulées à la basilique Notre-Dame, dont je... C'est passé dans les années 2010. Un truc de même. Et, soudainement, suite aux funérailles nationales, on a appris qu'il y a eu des impôts, évidemment. Et oui, les impôts de la population québécoise qui ont été dissimulés alors que le couple Angélil-Céline Dion, bref, c'est un couple que tout le monde connaît, évidemment, eh bien, avait les fonds nécessaires, tout ça. Pas besoin de faire des funérailles nationales ou quoi que ce soit. Ils avaient les fonds nécessaires. Mais, évidemment, comme tout bon politicien, évidemment, nous sommes allés par la population. Nous sommes, soit disons-le, pas, soit disons-le, pas bons, évidemment, dans les décisions et tout ça. Et bien sûr, on dépense l'argent par les fenêtres. Eh bien, on décide de profiter d'un moment très difficile dans la population pour se faire aimer à son tour, mais aimer sous fond d'hypocrisie, signer la politique de manipulation de masse. Bref. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de funérailles nationales, posez-vous cette question-là. Et, évidemment, cette question-là, elle sera, après avoir vu cette vidéo, vous devez toujours vous la retenir. Est-ce que les proches d'une, par exemple, d'une personnalité politique ou personnalité publique de tout genre, a, soit disons-le, les fonds nécessaires pour payer elles-mêmes les funérailles et, bien sûr, éviter que la population s'acharne sur eux, car ils ont bénéficié d'impôts qui auraient pu être injectés ailleurs que dans, soit disons-le, un cercueil et des fleurs pour, soit disons-le, pour pleurer en échange. Bref. Alors, dites-vous que, actuellement, vous pleurez de façon non rémunérée et que les funérailles seront rémunérées grâce à vous, et moi. Et, bien sûr, voilà maintenant. Vous savez à quel point que, dans ce décès triste de Karl Tremblay, il y a maintenant un grand fond d'hypocrisie, car, évidemment, on aimerait manipuler les masses. Et, ce qui se passe pendant que vous pleurez, et bien, il y a de l'argent qui se fait, on pourrait dire même une magouille, qui se fait pendant que vous êtes ailleurs et que vous n'êtes pas, soit disons-le, conscient. Bref. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été facile d'aborder la situation, mais, croyez-moi, c'en est révoltant. Bref. Au. Au. Merci.